Salut salut et bienvenue dans la première vidéo calendrier de l'Avent 2022 et on commence comme chaque année avec le concours. Donc comme d'habitude il y a de l'eau que je prépare tout au long de l'année avec des favoris ou des produits que j'achète que finalement je n'utilise pas ou tout simplement des produits que je reçois et en cas d'où des choses comme ça que je n'utilise pas non plus. Donc voilà on va commencer avec les conditions comme d'habitude il faut être abonné à ma chaîne bien évidemment c'est le principe même du concours liker la vidéo et me mettre en commentaire des petits rudolf des bambis voilà si vous n'avez pas de bambis vous mettez un autre emoji de Noël et il faut remplir le formulage qui se trouve juste dans la barre d'infos. En facultatif alors surtout ne mettez pas de jeu participe je supprimerai d'office pour éviter que la vidéo ne saute. En facultatif partagez la vidéo voilà si vous voulez m'aider à atteindre les 4005 je ne sais pas si on y sera déjà quand le concours va sortir mais les 4005 avant Noël voire peut-être les 5000 et me suivre sur Instagram et TikTok pareil les liens sont en barre d'infos. Le colis sera enfin les colis seront envoyés par Mondial Relais uniquement parce que ça va faire du poids. Donc on limite les dépenses de frais enfin de frais d'envoi France métropolitaine Belgique et Luxembourg comme d'habitude. Je le laisse ouvert jusqu'au 25 à minuit donc vous l'aurez pas pour Noël mais vous l'aurez après ça fera un cadeau de Noël après Noël. Et je contacterai moi-même les gagnants par mail donc uniquement avec cette adresse mail ici. Voilà je préfère la noter au cas où parce qu'il y a beaucoup d'arnaques surtout pendant la période de Noël. Et voilà donc on va commencer avec les lots il y a des produits qui sont similaires il y en a d'autres qui sont différents. Mais je vais vous montrer lot par lot parce que sinon je ne vais pas m'y retrouver. Déjà pour les deux concours je vous mets un sac avec que des DIY que j'ai fait moi-même. Donc vous avez des décorations de Noël voilà les petits gnomes, des headpants, des chouchous, enfin des chokers. Vous verrez d'ailleurs le mien fait la malle. Vous verrez ce qui vous plaît ou pas, ce qui vous plaît peut avoir vous donner à quelqu'un que vous pensez que ce qu'il aimera. Et vous aurez chacun dans chaque lot un lot de DIY et j'espère que ça vous plaira. Le gros miroir Omar de chez Fwens et Révolution. Voilà alors je prends comme ça vient. Une palette de blush de chez Shiglam. Donc là je ne l'ai pas déballé, je vais vous montrer les miennes. Bon là j'en ai deux mais de toute façon il y en a dans chaque lot il y en a une de chaque teinte. La rose ou la orange. Voilà. Un duo lips. Donc crayon et gloss de la collection Willy Wonka. Ici les petits pâtes démaquillants de Révolution et Sally Jux. Voilà c'est toujours utile. Je vous mets un truc de magnésium de chez Crudvat puisque je vais essayer de mettre un peu plus du Crudvat puisque vous êtes nombreux à vouloir tester leurs produits mais vous n'avez pas accès à Crudvat en Belgique, en France. Dans le big colis Shiglam que j'ai reçu, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Je vous mets deux trucs pour faire les tâches de rousseur. Donc il y a un dans les teintes marronnées et un dans les teintes bleu, soit violet, je ne sais pas trop. Voilà. Un highlighter Starstruck de chez Révolution en forme d'étoile. Ça va parfaitement dans le thème. Des faux ongles. Ça, ce n'est pas les faux ongles. Voilà. Je vous ai mis un lot de faux ongles avec donc un de Noël. Bon, il ne vous servira que l'année prochaine puisque vous l'aurez peut le faire. Un duo de chez Elecolors. Il y a une crème pour les mains en mini format et un paume. Et celui-ci, c'est le Sweet Rush. C'est au donut, je crois. Enfin, il y a des petits donuts dessinés dessus. Un petit sachet avec tous les petits élastiques pour les cheveux. Bien sûr, des masques. Alors attendez, j'essaie de tous les choper parce qu'il y en a plusieurs. Pour les cheveux, je vous ai aussi mis un petit truc comme ça de décoration. Alors, en masque, je vous mets celui-ci de la méchante reine. Un de Noël, bien évidemment, de chez Action. Et un, comme ceci, de la marque Sensei. Voilà, ils sont magnifiques. Une petite éponge de chez Shein. L'highlighter de la collection... Merti, il est en bas. Collection... Les noces funèbres. Pareil, je vous remets la vidéo en barre d'infos, ainsi que le coffret Willy Wonka. La petite houppette de chez Essence, qui est devenue ma houppette préférée. Un petit truc pour couper les élastiques, toujours moins pratique. La fameuse petite solime à ongles de Noël. Voilà, c'est gadget, mais c'est mignon. En pinceau... Attendez, on va regarder ce que j'ai. Encore une petite houppette de chez Shein, que vous avez mis comme ça au pif dans le truc. Alors, en pinceau, c'est tout du Boozy Shop. Voilà, vous verrez les modèles, il y a trois pinceaux. Toujours de chez Boozy Shop, le Makeup Remover Pad. Voilà, ça vous en fera un de plus. Une petite limangles de clochette. Des sels de bain clochette. Un petit effervescent de bain clochette. C'est trop kiki, hein. Alors, je vous mets également un kohl W7 marron. Une plaque de stamping. Des petits strass en forme d'étoile. C'est ça. Ah, il y a plusieurs formes. Pour les sursails, obligé que je vous mette des produits pour les sursails. De chez Shein Glam, donc, que j'avais reçus en 2018, je vous mette des produits pour les sursails. De chez Shein Glam, donc, que j'avais reçus dans le gros colis. Je vous mets deux lip lecker, comme ça. Voilà. Un blush liquide, comme ça. Un blush de la gamme pique-nique. Dans le corfrais corse, enfin, les noces funèbres, je vous avais gardé le dans les teintes rouges, parce que moi je ne l'utilise pas. Un gloss de chez Essence. Un spray fixateur de chez Milani. Et la palette de chez Révolution, donc, je vous montre juste les teintes derrière. Voilà. Et elle se présente comme ceci. Elle est trop mignonne. Et pour les ongles, je vous mets un vernis pailleté doré de chez W7. Et un... Je ne sais pas si c'est la base ou le top coat de chez Essence. Spécial calendrier de l'avant de Noël. Donc, voilà pour le premier long. Je range ce petit bordel là, et je vous montre le second. Alors, c'est grosso-merdo, la même chose. Sauf que ça peut être des teintes différentes, ou des senteurs différentes et tout ça. Mais grosso-merdo, c'est la même chose. Donc, il y a évidemment le miroir Omar. Voilà. La lime à ongles de Noël. La lime à ongles, clochette. L'aisselle de bain, clochette. Le fiseur, clochette. Alors, celui-ci. C'est le même, je crois. Il est foutu aussi le... Le gros cycle là. Pourtant, ils ne sont pas ouverts. Tant pis. Les petits trucs cheveux comme ça. Et les élastiques aussi dans un sachet. Ici. Bien sûr, il y a le sachet de DIY. Le crayon à sourcils, catrice. La palette, c'est la même. Le petit coupe élastique. Le vernis W7, c'est aussi un doré. Pareil de chez Essence. Soit le fixe, soit le top coat, soit la base. Je ne sais pas exactement. L'highlighter Chiglam et les noces funèbres. Le fixateur Milani. Des trucs pour les taches de rousseur. Des faux-jongues. Là où pète. Je passe vite, hein. Parce que c'est la même chose. La palette de blush, sauf que c'est l'autre mot. C'est l'éponge, l'éponge, les masques. Je m'essuie de Jasmine, le Rudolf et celui-ci de chez Sensei. Avec un loup, des troubles. Le make-up remover de chez Bousy Shop. Donc, je suis dit que j'ai un cadeau. Les trois, comme ça, c'est des plus épais. Alors, attendez, j'essaye de regrouper un peu. Le call W7, ici, c'est un noir. Ici, c'est un combo pour l'IPMA, là, de chez Elegers. Mais je crois que c'est au bourbon mentholé, un truc comme ça. Voilà, encore des fausons de noyau. La petite loupette, comme ceci. L'autre kit de chez Shiglam et Sri Lanka. Une plaque de stamping, également. Les pinceaux, comme ceci. Toujours trois. Le blush, c'est une autre teinte, mais c'est toujours de la collection pique-nique. Les vitamines, je vous mets les gummies, énergie, toujours de chez Crotvat. Je vous ai mis deux lip placards, non ? Dans l'autre ou un ? Je ne sais plus, il faut que je vérifie. Mais lip lacards et blush liquide. Je vous mets un rouge à lèvres, joli beauty, c'est la teinte Sweet Earth. Donc, la teinte est ici. Moi, je ne suis pas extrêmement fan de leur rouge à lèvres, mais je l'avais commandé en même temps que les miens. Le gloss, ici, c'est un W7. L'highlighter, c'est un de chez Révolution, mais liquide. Et les paillettes, c'est des petites paillettes dorées, des petites pampilles, comme ça. Voilà. Je crois que c'est des biodégradables, mais je ne suis pas sûre. Biodégradables, ouais. Voilà. Donc, voilà pour le second lot. J'enverrai au pif. Franchement, je préparerai les colis et j'enverrai au pif. Voilà. Je collerai juste l'étiquette dessus. Et vous verrez lequel vous recevrez, puisque c'est grosso merdo, la même chose, sauf quelques teintes qui changent et tout ça. Mais là, je ne vous fais pas choisir, puisque normalement, je le fais par rapport à la palette. Alors, je voulais ajouter des palettes Jolly Beauty dedans, mais financièrement, ce n'est juste pas possible pour l'instant, parce que là, on doit encore acheter les trois quarts, les cadeaux de Noël. Donc, voilà. Mais j'espère que les lots vous plaisent. Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de bien remplir toutes les conditions, sinon, vous ne serez pas validés pour le concours. Je ferai le tirage au sort le plus vite possible. Je pense le 26, en principe, je ne laisse pas traîner, parce que je sais que quand on participe à un concours, on a hâte de savoir si on a gagné ou pas, surtout pendant les fêtes de Noël. Donc, voilà. Et je l'enverrai la semaine d'après, pour essayer que vous l'ayez au moins avant Nouvel An. Maintenant, je ne garantis pas que Mondial Relais ne fasse pas des boulettes, parce qu'ils sont très lents pendant les fêtes. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce concours vous plaît. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 17h30 avec une vidéo. Il y aura plusieurs thèmes, que ce soit couture, que ce soit coiffure, que ce soit make-up. Enfin, voilà. Il y aura vraiment plein de choses, comme d'habitude. Les favoris en fin d'année, comme d'habitude. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser le pouce en l'air et le petit commentaire pour participer avec un petit Bambi. Je vais voir plein de Bambi. Plein, plein, plein de Bambi dans mes commentaires. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à demain. Et bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501